Imaginez un serveur sur lequel vous êtes complètement libre, vous pouvez tout faire, construire ce que vous voulez ou vous voulez, mais le problème c'est que les gens peuvent voler, tuer, tricher, bref ils peuvent faire ce qu'ils veulent, et là la liberté se transforme en anarchie, c'est ce que j'ai voulu tester. J'ai ouvert un serveur sur lequel il n'y avait aucune règle et j'ai essayé de survivre 100 jours. Vous allez voir, la vidéo est un peu spéciale. Ok c'est parti, je suis le premier connecté. Bon le premier jour a été plutôt simple, les joueurs commencent à se connecter alors j'ai récupéré quelques ressources, j'ai fait les outils de base, psoche en pierre, hache en pierre, un bateau, et je me suis barré. La grande aventure commence, en plus je tombe sur un bateau ! Comme vous vous en doutez j'ai récupéré tout ce stuff juteux, j'ai continué d'explorer, récupéré quelques trucs, je me suis ensuite enfermé dans un mur pour régler 2-3 trucs avec le serveur, et on est déjà passé jour 2. Ne vous en faites pas, j'ai quand même bien rentabilisé cette journée parce que je suis tombé sur un... sur un petit village là. Logiquement j'ai pillé absolument tout le pain du village, j'ai créé une relation extrêmement ambicale avec le golem. Golem, golem, yes ! Puis je l'ai quitté en laissant en très bon état, et je me suis baladé jusqu'à tomber sur une magnifique quai, il faut le faire du monde. Dire qu'avec son full diam, ça me fout la rage. Soit tu te fais avoir et tu te chisses, soit tu ne te laisse pas soumettre par la tentation. Après cette phrase extrêmement réfléchie, j'ai continué à miner un petit peu, et je me suis enfin fait un full fer. Me voilà full fer. Ok... Du diamant ! Oh ! Deux diamants ! Oh là 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 ! Trois, non mais attends, mais qu'est-ce qui se passe, c'est quoi cette cave ? Non mais c'est dingue ça ! Je suis ensuite tombé sur un lac de lave et j'ai utilisé mes grandes capacités de speedrunner. Non, si je fais ça, je vais péter mon crâne ! Croyez-le ou non, j'ai réussi à aimer ce portail et je suis allé dans le laser. Oh, mais non, un bastion ? Oh, je suis trop chaud ! Mais bon, mon début est un peu trop beau. Je veux dire, j'ai croisé aucun cheater pour l'instant, je suis rentré plutôt rapidement dans le laser, et puis à peine arrivé, je tombe sur un bastion. Alors quand j'ai voulu m'approcher du bastion, récupérer l'or qu'il y avait pour faire du trade. Quoi, quelqu'un a déjà pris les blocs d'or ? Quelqu'un avait pris l'or avant moi. Et les chances que cette personne soit encore proche sont plutôt hautes. Mais je vais péter mon crâne, sérieusement ? Alors du coup, j'ai un peu enquêté et... C'est quoi ce truc ? Y'a un joueur ? Ok, c'est parti. Je prends des gros risques quand je fais ça, mais c'est pas grave. C'est bien, il regarde derrière lui en boucle. Est-ce qu'il sait que je suis là ? Ok, c'est de la fire resistance. C'est con, j'avais prévu de le tuer avec la lave, justement. Ça dure combien de temps il fait la resistance ? Un lit ? Je dois essayer de le tuer avec un lit. Ok, c'est parti. Let's go ! Oh là 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 ! Ça va bien manger là. Vous n'avez pas idée d'à quel point ce kill m'a remis dans la course. Je suis empressé de tout prendre et je me suis cassé d'ici. Ma m'a mis super bien, genre là. J'ai continué à me balader dans le nether pour m'éloigner le plus possible du spawn et je suis même tombé sur la forteresse. Et un bastion ? J'ai passé tout le jour 4 à piller le bastion, échanger avec les piglins et tuer les blazes de la forteresse d'à côté. Ouais, c'est parti. Allez, ouf. Puis après avoir marché toute la fin du quatrième jour dans le nether, j'ai enfin décidé de faire un portail et retourner dans l'overworld. En vrai, il est pas mal le spot en plus. Une fois sorti du nether, je suis rapidement tombé sur un village que j'ai pas dévalisé pour une fois. Oh, et village ! Parfait, parfait, parfait. Car j'ai décidé d'y établir mon campement. Ta-da ! Ça a poussé. Je me suis dit que j'allais y refaire un portail parce que j'ai perdu les coordonnées de celui par lequel je suis arrivé. Je sais pas si il m'a aidé d'en faire un là, on risque. Et pendant la nuit, j'ai commencé à enfermer et séquestrer les villageois du coin. Ah, j'en peux plus, il y a trop de... Faut que je sécurise ces villageois. Je vais les mettre dans un trou. Voilà. Le sixième et septième jour, c'est principalement moi qui galère à faire entrer des villageois dans leur prison, pardon, dans leur logement de fonction. Moi, je leur ai crafté des tables de métier pour les faire bosser un peu. Bah oui, l'hébergement, il est pas gratuit non plus. J'ai donc aussi récupéré énormément de bois pour faire des bâtons et les échanger avec des villageois fletcheurs contre des émeraudes. Ce qui m'a permis de m'acheter mon livre, c'est le touch. Et voilà ! Mais bon, la technique des bâtons, elle est pas marchée longtemps parce que comme vous l'avez vu, je suis pas dans un endroit très propice à voir des forêts. Et vu que j'étais un peu saoulé, que la petite pousse que j'avais mis ils voulaient pas grandir. Regardez, c'est tellement pas en fait ça le problème. Je me suis dit que j'allais aller dans le nether et avec un peu de chance tomber sur un biome avec les os là pour pouvoir en faire des bonnes milles et faire grandir la pousse. Mais je suis tombé sur bien mieux parce que j'ai apparu dans une forteresse Ouais, mais c'est improbable ça. Et que j'étais entouré d'une forêt. Je sais pas si avec ce bois, je peux faire des bâtons il me semble. Bah voilà ! Donc j'ai pu récupérer tous les bâtons que je voulais. En plus, on est passé jour 7. Bon, moi je continue de défoncer cette forêt. J'en ai profité pour récupérer de la glowstone qui me servira pour les potions et un autre objet que j'affectionne particulièrement. Je suis ensuite retourné à la base pour transformer tout le bois que j'avais en bâton et me faire un maximum d'émeraudes. Et j'ai pas oublié de faire quelques potions de force pour me défendre si un cheater venait à trouver ma base tout en améliorant la prison à villageois. Voilà ! Et j'ai même recruté un nouvel employé. Au jour 9, j'ai commencé à entamer la construction de ma salle d'enchantement. J'ai même réussi à avoir un trade pour un livre protection 4 et un livre mending. Oh, mending ! Je suis ensuite sorti de ma prison à villageois et j'ai pu me craft l'objet que j'affectionne dont je vous parlais plus tôt. Les encore. Bref, jour 10, j'ai commencé à agrandir ma pharmacane à sucre parce qu'elle produisait vraiment rien. Et j'ai reformacé de bâton pour me faire un beau paquet d'émeraudes avec lesquelles j'ai pu m'acheter tous les livres dont j'avais besoin pour finalement me déconnecter au serveur jour 11 parce que je devais aller manger. Disconnecte. Avant de me reconnecter, j'avais qu'une seule idée en tête. Est-ce que quelqu'un m'a pillé ? Oh, la base a rien. Bref, pas le temps de stresser, je suis reparti rapidement au travail et je me suis enfin fait un under chest jour 15. Voilà ! J'ai mis la plupart de mes objets précieux dedans et puis il manquait plus de l'XP pour avoir un stuff plus ou moins correct. J'ai le choix entre aller chercher du quartz ou faire une farm à XP. Non, mais j'essaie de... Non, mais j'essaie de montrer ma ferme ! Je faisais une transition pour vous montrer que ma ferme, elle était là et qu'elle vient de brûler. Malgré ma transition qui a un peu échoué, la farm marchait plutôt bien. Même si à cause d'un problème du serveur, je ne pouvais pas mettre de crit donc ça a très longtemps pour avoir mon niveau. J'ai même dû miner du quartz pour aller plus vite. Mais bon, j'ai enfin passé niveau 30. Je me suis dépêché de rentrer parce que je n'avais plus rien à manger. Il faut que je trouve un moyen d'avoir à manger. J'ai dû me rabattre sur les carottes du village. Et puis pendant que j'étais en train de farmer les carottes, j'ai eu un message du développeur qui me disait que le bug qui m'empêchait d'utiliser ma ferme à XP avait été résolu. Alors je suis direct reparti dans le nether pour l'utiliser. C'est bon, on m'a fermé, on marche enfin ! Ensuite, j'ai transformé toutes les carottes que j'avais en carottes en or et on approchait de la fin du jour 17. Je manquais de diamants pour pouvoir finir de m'enchanter alors c'était le moment de retourner biné. C'est une cave de fou en fait. J'ai commencé à récupérer de l'or. Oh, let's go ! Je prends les diamants sous fortune. Allez, un petit filon. Confédément ! Oh ! Je suis même tombé sur un spawner à squelettes dans lequel j'ai trouvé un name tag. Peut-être bien qu'il me servira. Puis j'ai continué à miner quelques diamants jusqu'à avoir une réalisation un peu triste. J'ai vraiment pas l'habitude de jouer seul. C'est vrai que c'est plus dur du défi sans jour en fait. J'ai vraiment pas l'habitude moi. Les jours combien ? Bah, le jour 20. Voilà. C'est le jour 20, le jour où je me rends compte de la solitude. Euh, ouais. Vous l'avez sûrement vu sur ma chaîne mais je suis toujours avec du monde pour la simple et bonne raison que je déteste. Être tout seul. Alors je me suis dit que j'allais aller en vocal discord avec des potes et au pire, ça me remontre un peu le moral. C'était la meilleure décision que j'ai pu prendre. Tu veux venir ? Moi ? Ah, tu veux venir ? On va sur ton serveur, frère. Vas-y, si vous voulez. Ça sera un archi après. Bon, finalement, il n'y a que Kray qui a rejoint. Kray, c'est celui que vous venez d'entendre parler. Pour vous dire, il n'a même pas Minecraft. J'ai dû lui prêter mon compte secondaire. Qu'est-ce quoi de tes coordonnées, même ? Il a aussi un peu galéré à se déplacer dans le spawn et il a eu quelques problèmes avec les habitants. Il s'est même adopté un chien. J'ai un pote, j'ai un pote, j'ai un pote. Copé ! Et après pas mal de marches. Ouais ! Ouais ! Bon, on a pas mal rigolé. Il m'a même présenté son chien. Enfin, son chieng. C'est ça ton chieng ? J'ai une étiquette. Tu l'appelais comment, t'as dit ? Le chieng. Ah non, il vient jusqu'à moi. Chieng. On lui a même construit une magnifique chieng. Viens la chieng. Bon, on l'a changé et là, elle était vraiment magnifique. Qu'est-ce que t'en penses, mec ? C'est pas la putain de maison française. Ah, il n'est pas... J'ai récupéré les trucs importants, donc on s'en fout, mais bon. Une pulchieng. Bon, tire le cap de ce qui s'est passé hier. Après avoir fini de s'amuser avec Craig, il est parti se coucher, je lui ai dit bonne nuit. Allez, ciao, ciao. Ciao. J'ai traîné un peu à récupérer deux, trois trucs. J'ai heureusement récupéré tout le stuff, comme d'habitude, avant de me déconnecter. Mais en me reconnectant... Comment il s'est trouvé ma base ici ? Bah... Je vais essayer de savoir qui a fait ça. Parce que... C'est un peu chiant. Depuis le début, mon aventure est plutôt paisible. Alors, sur le moment, je ne savais pas encore qui avait détruit ma base, mais j'avais la suspicion entre le groupe fur, et les Watchers. Le groupe fur est déjà connu dans la communauté anarchie. Ils avaient participé à beaucoup d'éventes d'anarchie de Fuse, c'est un groupe un peu toxique. Mais un autre groupe présent sur le serveur, sur lequel on n'a jamais entendu parler avant, c'est les Watchers. Les Watchers ne sont pas vraiment à leur place ici. Je vous explique. Déjà, je suis intimement lié à eux, puisque j'ai été membre des Watchers. C'est un groupe de joueurs PVP, et même pas français en fait. Ça fait à peu près un an que j'ai pu parler avec eux, mais j'ai jamais quitté le Discord. Le but principal des Watchers, c'est de rejoindre des éventes de youtubeurs américains à la base, et de tout tuer sur son passage, qui après avoir découvert je ne sais comment que j'étais en train de faire une vidéo sur le serveur, ont décidé de rejoindre. Pour accélérer mes recherches, j'ai décidé d'envoyer un message à un des membres des Watchers, et je suis parti explorer le léther pour me suffer encore un peu plus. Ah, il y a un bastion. J'ai peut-être essayé d'en profiter pour me faire encore plus d'encore. Jour 69 ! Wouhou ! Ok. Let's go ! Ça m'en fait 8 ! Je crois que je me suis pas mal éloigné. Retour à la vraie vie, je sors de l'enfer. On va voir à quoi s'attendre. Pendant que j'étais en train de discuter avec les Watchers pour savoir s'ils avaient bel et bien red ma base ou non, j'ai eu des infos comme quoi il y avait un bug de duplication qui utilisait des item frames. Comment je scruff ça ? Et du coup j'ai voulu le tester. Oh ! Ça a marché ? Mais non ! Incroyable ! Bien que le bug soit super utile, vous l'avez vu, je peux dupliquer qu'un seul item à la fois. Donc il me faut absolument des shulkers. Oh, ça change tellement la donne ! Mais quoi ? Puis il s'est passé quelque chose d'un peu étrange. Je peux vous jurer que j'ai pas triché, et j'ai toujours aucune idée de comment ça s'est produit. Qu'est-ce qui vient de se passer ? Quoi ? Pardon ? Pourquoi j'ai eu un stack d'un coup ? Mais quoi ? C'est quoi ça ? Mais quoi ? Je jure que c'est pas scripté. Alors je sais pas comment les étoiles se sont alignées pour que ça arrive, mais j'ai beau avoir réessayé tellement de temps avec des pommes en or, je n'ai pas réussi. Alors, on est jour 71. C'est en ce jour que je dois absolument, ou le jour d'après, en tout cas à partir de maintenant, je dois trouver une shulker. Il me faut un moyen d'en avoir une. Alors j'ai décidé de partir chercher un portail de land, objectif, obtenir une shulker box. Ah, ok. Allez, on peut descendre. Oh, let's go ! J'ai trouvé ! Oh, bah voilà. J'ai ensuite décidé d'établir un campement temporaire au stronghold. Le problème, c'est que les encores ne marchent pas dans l'end. Alors avant de partir, j'ai voulu me faire quelques cristaux pour pouvoir au moins me défendre. Eh, je suis à 9. Mais j'avais pas assez d'œil pour rentrer direct dans l'end. Alors j'ai dû faire un petit passage par le nether. Je me suis dépêché d'y aller. Il y avait une forêt bleue juste à côté, alors j'ai tué un maximum d'Underman très rapidement. 3, 4, 5, on sait jamais en plus. J'allais enfin rentrer dans l'end pour chercher une shulker box, en sachant qu'absolument tous les joueurs du serveur le verront dans le chat. Ok. Super, pas très accueillant, l'end. Ah oui, on a vraiment vu plus accueillant quand même. Je vais peut-être rentrer vite fait. Bon, après, il avait pas trop de stuff, mais bon. Ah, un teeter. J'hésite à le tuer. Je peux le one shot. Oh là là, la shulker ! Je me casse, c'est ce que je voulais. Parfait, c'est exactement ce que je voulais. Voilà une bonne nouvelle. Je vais enfin pouvoir dupliquer du stuff en grosse quantité. Et en plus, j'ai repris contact avec les Watchers. On a beaucoup discuté et on a fait quelques duels pour estimer le niveau de chacun. Je sais à 100% que c'est pas eux qui ont raid ma base. Donc je sais désormais que le groupe qui a raid ma base, c'est les Feurs. Et après m'être dupliqué un stuff de rechange, j'ai décidé d'aller dans l'end, affronter les Feurs. Bon, est-ce qu'il serait pas le temps d'aller dans l'end ? Je pense que c'est le moment pour moi d'aller me battre un peu. À peine arrivé, un membre des Feurs attendait là-haut. Ah oui. On se mord. Je mord. Ok. J'ai échoué misérablement. Et que ce soit Kray ou le Chiang, personne n'a été vengé. Je pensais pouvoir battre une team de cheaters en étant seul. Mais heureusement, je savais à quel porte toquer. J'allais rejoindre les Wedchers. Alors j'ai pris le stuff que je me suis dupliqué et j'ai commencé à traverser le Nether en direction de leur base. J'ai aussi fait la connaissance de membres que je connaissais pas. Bref, c'était l'heure de dupliquer du stuff. J'ai pris tous mes objets les plus précieux, j'ai mis ça dans une Chalker et j'ai dupliqué, dupliqué, dupliqué. On a vraiment beaucoup dupliqué. On a juste oublié de dupliquer des cristaux. Alors que je suis parti récupérer un peu de sable pour en faire quelques-uns, que j'ai fait cuire en verre à leur base. Je les ai laissés dupliquer à ma place pendant que j'étais parti manger. Maintenant que tout le monde est là, et qu'on a l'équipement, on n'a plus qu'à partir. J'avais enfin une équipe pour m'aider à me venger de ceux qui ont détruit ma base. Je ne savais pas si ça allait être assez, mais il fallait au moins que j'essaye. Je suis content que les Américains se soient mis à mes côtés. On a commencé à traverser la map en direction du point de rendez-vous. Mais on avait peur que les cheaters aient préparé un piège avant qu'on arrive. Car ils seraient forcément arrivés avant nous, puisqu'ils peuvent voler à la vitesse de la lumière. Mais en arrivant, la seule chose sur laquelle on est tombé, c'est un portail du Nether. Alors évidemment personne n'est rentré au cas où il y avait un piège de l'autre côté. Mais alors qu'un cheater est descendu près du sol, un Watcher en a profité pour faire le premier pas. Ok, c'est vraiment super dur ! C'est impossible ! Mais qu'ils faisaient cristaux à travers ! Un coup de s'envoler ! Je mors. J'ai encore échoué. Et je me suis reconnecté qu'au jour 99. Pas de mon choix d'ailleurs, c'est Cray qui m'a demandé de me connecter. Alors j'ai commencé à faire le trajet pour le rejoindre. Je suis proche, j'arrive. Oh je... Oh là là, je vois ta maison ! Putain ! Qu'est-ce qu'elle a ma maison ? Oh là là ! Donc présente-moi ce jeu. C'est tout le système ! Il y a un système de réchaud ! Il fait froid, mais il va se réchauffe quoi en vrai. La maison ! Et là, la signature du chef. Triple porte ! Oh là 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 ! Il faut pas se louper parce qu'il y en a quand même une au milieu en vrai. Le Chieng ! Le Chieng ! Je l'ai ramené ! Par contre, c'est vrai. Je vais passer lui, mais... Ok, vas-y, je te crois. Je veux dormir ici ! Bon bah voilà ! Oh là là ! Je suis si heureux d'avoir construit cette maison ! Putain de merde !